bonjour tout le monde aujourd'hui j'ai fait une vidéo en français donc aujourd'hui c'est journée français mais attention mon français les catastrophiques et je suis pas seule aujourd'hui donc déjà pour ceux qui ne connaissent pas moi c'est fallon monga et aujourd'hui je suis accompagnée d'eux emmanuela emmanuela je te présente et puis tu parles un peu de toi qu'on puisse avoir une idée alors bonjour à tous et à toutes moi c'est emmanuela j'ai 19 ans et je suis actuellement en allemagne comme année d'erasmus actuellement j'étudie les relations internationales ici et ce matin j'ai commencé mon second semestre ok super je suis étudiante allemagne et je fais un master en linguistique appliqué donc on va poser cette question à emma pour qu'elle nous dise un peu comment est-ce que les études en france sont différents de ceux d'allemagne donc première question j'étudie les relations internationales ici ok mais en fait je viens en france de base donc j'étudie les sciences politiques donc je suis à sciences po grenoble et quand on est à sciences po grenoble en deuxième année il ya tous les étudiants qui partent à l'étranger donc moi ça a été l'allemagne oui du coup je reste là pour une année et à l'objectif c'est de m'améliorer en long et en même temps de découvrir le fait d'être seul à l'étranger tout ça de faire de nouvelles combien d'obtenir l'expérience professionnelle à l'étranger ok ok j'étudie j'ai en france et là tu as l'allemagne c'est quoi tu fais comment avec la langue tu gènes ça comment en fait c'est pas facile tous les jours j'ai pas imaginé ouais je te jure déjà l'anglais l'anglais même en fait en france c'est compliqué pour les langues on est pas très doué pour les profs ne sont pas très doué pour enseigner les langues donc moi l'anglais c'est plutôt avec à force de regarder les vidéos youtube même maintenant j'ai encore du mal à parler anglais mais je comprends facilement on va dire et l'allemand j'apprends ça depuis la cm2 donc la fin de la primaire l'allemand mais je suis toujours que au niveau B1 actuellement j'ai pas progressé depuis c'est trop difficile je sais pas pourquoi j'arrive pas à accrocher et maintenant que je vous ai rencontré dans les français là ça m'empêche de progresser ah je dois parler quoi allemand oui on a vraiment, nous pouvons toujours sur de maポ학 Пол de langues parce que là, je ne vais pas passer mon temps à te corriger, non, 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 ça marche, donc prochaine question, je veux savoir comment étudier les étudiants en France, ce qu'on porte en comparaison avec ceux de l'Allemagne, donc du coup, tu peux me donner certaines similitudes ou des différences entre les étudiants en France et ceux d'Allemagne, bien sûr, déjà, je commencerai par dire que ici, l'école est quasiment gratuite en Allemagne, vu qu'ils ont juste à payer une contribution semestrielle, mais c'est plus pour le transport que l'école en elle-même, donc en France, c'est plus difficile, surtout le prix, entre les universités et les grandes écoles, il y a aussi une grande différence, donc, ouais, si vous ne voulez pas dépenser vos coûts, n'allez pas en France, on va étudier, quoi d'autre ? Et le coût de vie, en exemple ? Ah, ce qui est moins cher ici, je dirais, c'est les loyers, les loyers, oh, ouais, je pense que c'est moins cher ici, en France, c'est très cher les loyers, surtout dans les grandes îles, par exemple, c'est énorme, Après, c'est pas vrai, la nourriture et le transport, je pense que la nourriture est plus chère en Allemagne, et un peu plus, ouais, et le transport, il me semble que c'est à peu près le même prix. Ok, et le mode de vie, les étudiants sont comment ici, genre, stylés ou bien dans la mouvance ? Ils sont comment ? Bonne question, hein ! Je ne me fréquente pas beaucoup d'étudiants réellement à moi, en fait. Ok. J'ai juste une amie allemande, et la plupart des cours que je fais, c'est des cours avec d'autres erasurenistes, je te dis. Etudiant. Etudiant. Notre étudiant erasureniste. L'allemand, il est un baisant, hein ! T'as vu ça ? L'allemand est un baisant. Ouais, donc c'est pas vraiment... Ok. Mais euh... Niveau bêtement et tout, je préfère la France. Nous sommes plus chics. Ah ouais ! Ouais ! On vous donne ça quand même. Parfois, la France est quand même connue pour la mode et tout. On vous donne ça. Mais les études là, on a ça. Ouais. Ce qui m'a étonnée, c'est que les étudiants allemands sont très très bons en model. Ouais. Très bien. Excellent en model. C'est vrai. Ils sont quasiment tous bilingues. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui est remarquable parce que tu ne peux pas parler, tu ne peux pas parler allemand mais tu peux communiquer avec même des professeurs. J'étais un peu étonnée aujourd'hui parce que j'ai repris les cours aujourd'hui. Donc j'ai un nouveau camarade, il est allemand je pense, mais il a fait le cours en anglais. Donc quand il fallait parler, il fallait parler uniquement en anglais. Donc je me suis dit il est plus à l'aise en anglais plus qu'en allemand en fait. J'étais surprised. Surprised. L'allemand il est trop envahissant hein. Quand tu apprends l'allemand, tu te mets à oublier le français. Là mon français est catastrophique. Je parlais avant. Je parlais couramment français. Mais là je sais pas pourquoi j'ai oublié certains mots. Des mots banal en plus. Après ça m'énerve. Mais je pense que la dernière question c'est quels sont les débauchés d'emplois dans ton domaine d'études. Je pense que beaucoup aimeraient avoir cette information là. Genre s'ils veulent peut-être étudier dans le domaine, ils aimeraient savoir quels sont les débauchés d'emplois, qu'est-ce qu'on peut faire après avoir étudié. Des sciences politiques. Bah c'est. Alors si j'ai choisi l'école de sciences po, c'est justement parce que on étudie plusieurs disciplines. Donc c'est vraiment assez ouvert après sur les métiers qu'on souhaite faire. Il y a des élèves qui finissent en droit, d'autres dans les affaires publiques. Il y en a beaucoup qui font du journalisme aussi. Donc moi je sais pas encore ce que je veux faire exactement. Mais je sais que le domaine qui me plaît au moment présent c'est tout ce qui est marketing et gestion de l'entreprise. Donc j'aimerais bien me diriger vers ce domaine. Alors Emma, dis-nous, tu as quelque chose à rajouter ? Attends. Ouais. Ouais. Autre truc intéressant c'est que ici on a vraiment la possibilité de faire notre emploi du temps comme on veut. Contrairement en Allemagne. Contrairement en France. En France tu choisis un module et ton emploi du temps est déjà fixé avec toutes les matières. Donc t'as juste à assister à chaque cours en fait. Et c'est vraiment contraignant parce que des fois il y a des cours que t'aimes bien que d'autres pas du tout. Ah ouais. Ah ouais. Donc ici c'est mieux, tu choisis tes matières. Comme ça aussi niveau disponibilité tu vois ce que tu préfères. Si tu préfères avoir cours un certain jour et pas un autre. Et justement les jours où t'as pas cours tu peux faire des mini jobs. Ah super. Les mini jobs ça existe seulement en Allemagne je crois. Peut-être dans d'autres pays mais en tout cas en France il y a pas de mini jobs. Donc c'est plus galère de trouver des jobs quand t'es étudié en France. Bon du coup j'ai une question pour toi je sais pas si c'est la dernière question. Les questions que j'ai faisais et tout. Dis moi en France et en Allemagne c'est pareil dans le sens où le professeur vient en classe il se met à bavader peut-être seul. Ou bien il se met à donner des cours ou bien c'est genre c'est interactif. Ouais en France le prof est un peu le roi en fait. C'est lui qui il vient il fait son cours et les élèves ils ont juste à prendre des notes et parfois poser quelques questions. Mais c'est compliqué de poser des questions quand il n'y a pas de réelle interaction en fait. Ouais donc c'est soit t'écoutes soit t'écoutes pas mais dans tous les cas le prof lui il avance. Il avance. C'est ça il avance en fait. Alors qu'en Allemagne c'est ouais c'est comme t'as dit. Il faut dire les articles, il faut dire c'est ton avancé et tout ça. Ouais je trouve ça super hein. En plus même si t'es timide tu dois participer. Donc justement c'est vraiment bien pour. Ouais c'est pour le communication skills comme on dit soi. Ouais pour tout le monde. Les capacités de communication. Je ne sais pas. Alors imaginez-nous. Je suis curieuse et je ne sais pas si vous aussi. Qu'est-ce qui t'a plu en Allemagne? Je ne sais pas si je te demande qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a marqué? Aimerais-tu rester ou bien rentrer en France? Que dirais-tu? Alors au départ c'était vraiment compliqué d'être en Allemagne. Il n'y a pas grand chose qui me plaisait en fait. Moi c'est un peu comme la France. Mais je n'ai pas vraiment senti dépériser. Donc j'ai été un peu déçue. Mais à force de rester là et de faire de nouvelles activités, de nouvelles rencontres au final ça va. Je ne suis pas déçue de mon année Erasmus. Au contraire j'ai appris beaucoup de choses. On va venir aller au Cameroun. Ouais super ça! On va aller à l'année prochaine si tu es chaude. On va aller faire un tour à Douala, à Yaoundé, à Crébé, même dans mon village. Donc c'est super! Ouais! On va planifier! Je te mets dans mon agenda très bientôt. Et pour répondre à ta question qu'est-ce qui m'a plu en Allemagne? Si tu hésites hein! Regarde t'as plu? C'est moi tu réfléchis! Je réfléchis! Je sais pas ce qui m'a plu! La nourriture je sais pas! On est où cartophones là? Non merci! J'en veux plus! Vous aimez trop les pommes de terre les amis! Faut se donner ça! Il n'y a pas que des pommes de terre hein! Il y a aussi beaucoup de choses hein! Des bras de bourse! Ouais! Lec! Lec! Ouais! Lec! Désolée je n'arrive pas à trouver! La France me manque! Voilà! Nous sommes arrivés à terme de cette vidéo! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin! Si vous avez aimé, alors lâchez aussi un pouce! C'est ça? C'est ça! Mon français il est là hein! Merci! Et à la prochaine! Peace out!